hello hello tout le monde bonjour bonjour écoutez j'espère que vous allez bien et puis écoutez bienvenue pour une nouvelle vidéo je m'appelle cyril j'ai été un chercheur en biologie des cellules souches pendant pas mal de temps et c'est pour ça que je peux vous parler de la science et les ingrédients cosmétiques donc pour aujourd'hui je vais vous faire une review d'une marque japonaise qui s'appelle curel j'ai pris un petit peu mon temps là parce que c'est en fait une marque que moi j'utilise depuis pas mal de temps maintenant que j'ai beaucoup utilisé que je suis beaucoup recommandé autour de moi donc c'est vraiment ce genre de marque en fait où j'ai énormément eu de temps en fait pour pouvoir tester les différents produits pour pouvoir les jouer avec etc et surtout pas uniquement sur ma peau d'ailleurs à ce sujet c'est assez rare en fait que je vous teste des produits uniquement que sur moi très souvent mon ami de simon cobaye donc la majorité du temps en fait les produits sont moins testés par deux personnes et j'aimerais bien même dans le futur le faire sur encore plus de personnes parce que comme je vous le dis souvent ma chaîne n'est pas sur mon type de peau sur ma problématique de peau etc c'est surtout pour vous aider à trouver des produits qui vont qui vont plutôt vous aider dans votre outil à vous qui correspondent plus à vos problématiques etc ou si vous aider à faire tout simplement des meilleurs choix parce que soyons clair l'offre du soin de la peau il ya pléthore et pléthore de produits et l'idée évidemment c'est pas pourquoi dépenser 40 euros dans cette crème et pas pourquoi choisir cette taux de crème qui est à peu près dans la même gamme de prix ce qu'au final il n'y en a pas une où vous avez plus de plus value pour ainsi dire alors la marque curé d'un point de vue purement formulation est quand même très différente de ce qu'on trouve je trouve sur le marché il y a quand même beaucoup de bases de crèmes qu'on finit toujours plus ou moins par à retrouver encore et encore alors est ce que ça veut forcément dire qu'elles sont toutes identiques bien sûr que non est ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois on réinvente un peu l'eau chaude quoi c'est un peu c'est un peu ça l'idée alors c'est une marque qui est assez complète et curelle donc qui est distribué par le groupe gao gao est un énorme groupe japonais je pense le plus connu c'est c'est probablement shiseido pour vous qui a la marque shiseido que vous trouvez à sephora mais ils ont plein de entre guillemets d'autres marques qui sont rattachées à ce groupe une autre japonaise que moi j'affectionne particulièrement surtout un produit qui est par exemple il yada le medicated baume contour des yeux je vous remets d'ailleurs de liens que je trouve absolument génial donc gao ils ont bioré vous connaissez sans doute un de leurs solaires qui s'appelle l'aqua riche que je ne vous recommande pas vraiment et ils ont aussi cette marque qui s'appelle curelle qui est un peu classé dans ses soins ils appellent ça un peu medicated c'est à dire ce sont en fait des soins dermato en gros c'est un peu ça c'est à dire que toutes leurs formules sont sans parfum ils n'utilisent pas non plus d'huile essentielle ils n'utilisent pas non plus d'irritants communs etc et j'avoue que la majorité de leurs formules sont vraiment sans irritants et c'est ça qui est très très intéressant il m'a fallu pas mal de temps pour tester cette marque parce qu'il y a un extrait dont je vous parlerai qui est un extrait d'eucalyptus mais qui n'est pas du tout un extrait qui vient du parfum d'eucalyptus donc celui ci est potentiellement pas irritant après évidemment dans l'absolu il peut toujours avoir quelqu'un qui va être irrité par un des produits de sécurel comme de chez quelqu'un d'autre évidemment il n'y a pas de vous savez de garantie 0 0 risque 0 irritation bon ça ça n'existe pas mais on essaye de le minimiser alors j'ai d'abord commencé par les nettoyants comme presque toutes les marques japonaises d'ailleurs je ne sais pas si je connais une marque japonaise qui n'a pas ça ça commence toujours par le double nettoyage je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le double nettoyage je vous explique pourquoi je trouve que le double nettoyage est la meilleure méthode ceci étant dit il ya énormément de produits japonais dont leur second nettoyant est à base de savon je vous ai fait je crois j'en ai parlé dans ma story sur instagram d'ailleurs si vous me suivez pas déjà allez voir mon compte si vous trouvez assez haut dans les dix ingrédients genre deuxième ou troisième ingrédient quelque chose comme ça sodium hydroxide il ya de très fortes chances pour que ce soit une base de savon appelé h alcalin donc du coup ça décape plutôt souvent la peau et c'est pour ça que ce genre de produit vous avez ce côté qu'on dit en anglais un peu brightening c'est à dire que vous avez un teint qui sent plus frais vous savez plus lumineux etc c'est parce que en fait c'est en gros la base de savon qui vous a exfolié la peau mais ce n'est pas quelque chose de bien bref ce n'est pas le cas de chez curel tous leurs nettoyants sont acides alors en premier nettoyant ils en ont deux ils ont une huile démaquillante que je n'ai pas là ils ont aussi un gel démaquillant que je n'ai pas là non plus j'ai un petit stock à paris donc c'est pour ça parce que je vous filme toujours ça à taïwan les deux produits sont géniaux je les aime beaucoup l'huile est vraiment génial elle est très très élégante c'est ça que j'aime aussi dans cette marque c'est que même si on a cette espèce de garantie vous savez dermato surtout pour les peaux sensibles etc on diminue un max les risques d'irritation mais on a quand même des textures qui sont absolument géniales et puis ben on n'a pas l'impression de se mettre un produit dermato quoi en gros c'est ça l'huile elle est vraiment top elle est sans parfum elle glisse très très bien sur la peau et comme beaucoup d'huile démaquillante japonaise elle se rince très très bien ils ont un autre produit qu'on trouve très très peu sur le marché qui est un gel démaquillant ce gel démaquillant personnellement c'est un de mes produits préférés donc vous en mettez pas mal dans la main vous massez bien pour le faire fondre et ensuite vous allez l'appliquer sur le visage moi j'aime beaucoup parce que c'est pas vraiment un bone c'est pas vraiment une huile on a un petit peu cet espace d'entre deux entre les deux que moi personnellement j'apprécie beaucoup par contre j'ai eu pas mal de retours d'entre vous pour me dire que ce n'était pas un super démaquillant surtout quand on a du mascara etc donc si vous portez du mascara et encore plus du mascara waterproof ça vaut sans doute le coup d'utiliser un démaquillant séparé pour d'abord retirer le mascara puis ensuite utiliser ce gel mais si vous cherchez vraiment un produit qui justement qui sort de l'ordinaire si vous en avez marre d'utiliser toujours huile démaquillante toujours un bone démaquillant essayez ce gel démaquillant qui est vraiment génial j'aime beaucoup beaucoup la texture et puis comme je dis ça sort de l'ordinaire et c'est aussi très très doux pour le visage vous pouvez même faire d'ailleurs deux nettoyages avec c'est la même chose avec l'huile ça c'est un truc que je vous ai donné dans une de mes récentes vidéos si vous avez la peau très sensibilisée très irritée à ce moment là vous pouvez utiliser votre huile démaquillante ou ce gel par exemple démaquillant deux fois vous faites une première fois sur visage sec vous rincez rapidement vous tapotez votre visage pour retirer l'excès d'eau avec une serrête et vous recommencez et vous rincez bien ensuite dans les nettoyants alors dans les nettoyants ils ont une mousse là encore j'ai fait un stock au fin fond de ma valise mais alors c'est vraiment une mousse exactement comme ce type de produit que vous retrouvez par exemple chez Uriage leur mousse comment elle s'appelle leur mousse d'eau quelque chose comme ça qui est aussi pas mal mais alors celle de chez QRL c'est là c'est pas compliqué c'est la meilleure du marché vous savez c'est ce genre de pompe qui vous fait ce genre de mousse très agréable malheureusement comme c'est une mousse à pH acide la majorité du temps c'est des mousses qui sont très évanescentes c'est à dire qu'au moment où vous allez le mettre ça va pratiquement se retransformer un peu en eau donc d'un point de vue purement élégance cosmétique c'est pas top ce n'est pas le cas de la QRL c'est vraiment incroyable c'est ça presque un côté onctueux et en même temps c'est extra extra doux et ce que j'aime beaucoup c'est que si c'est un produit que vous aimez vous pouvez aussi racheter les recharges donc c'est très très pratique un déshumétant dedans aussi la formule est vraiment très différente de ce genre de mousse ils utilisent du manitole le manitole étant un sucre et un humétant alors je ne sais pas exactement si c'est ce sucre en particulier qui aide avec cette texture ils ont vraiment trouvé un très très bon compromis un autre nettoyant qu'ils ont c'est tout simplement leur gel douche en fait qu'ils appellent le body wash si je me souviens bien oui qui est celui ci alors pareil si vous êtes un peu plus sur un budget où vous n'avez pas envie de vous embêter avoir un produit séparé etc vous pouvez très bien que vous servir de celui ci pour le visage ça fonctionne aussi très très bien là encore je ne sais pas comment ils ont fait beaucoup de ce genre de nettoyant à ph acide très très doux pour la peau c'est en gros qui vous décape pas la peau c'est ceux qui sont qui sont les mieux pour la peau mais en général d'un point de vue purement cosmétique ils sont pas super agréables parce que ça mousse pas assez bah écoutez celui ci il mousse très très bien pareil très très agréable mais très très doux pour la peau c'est vraiment assez incroyable pareil si vous avez toute une famille etc vous pouvez l'acheter pour pour toute la famille ça fonctionne aussi très très bien sur la peau des enfants qui a tendance à être très très atopique ça c'est vraiment pareil un produit génial multifonction vous pouvez très très bien vous en servir sur le visage il est peut-être un poil un poil plus agressif que la mousse détoyante pour le visage qui est vraiment un top absolu alors ensuite on va parler des autres produits surtout des produits hydratants et avant de vous donner toutes ces précisions j'ai surtout vous parler d'un des ingrédients de deux ingrédients phares en fait de chez curel alors quelque chose qu'il faut savoir c'est que le groupe gao a investi beaucoup d'argent dans la recherche sur les céramides et ça en fait je les suis de façon rétrospective parce qu'en ce moment en fait je lis beaucoup d'articles sur les céramides les céramides en fait ce sont des lipides constitutifs de votre peau donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la peau vous faire la distinction entre deux types de lipides vous avez ceux qui sont vraiment constitutifs de votre épiderme qu'on appelle les lipides interépithélios et vous avez les lipides qui sont produits par votre sébum en fait votre sébum vous avez des glandes sébacées qui se trouvent dans les pores qui va fabriquer ce sébum qui va ensuite se distribuer sur votre peau c'est un peu comme quand vous appliquez pour ainsi dire une crème hydratante par contre les lipides interépithélios ils sont vraiment produits par votre peau et si vous y allez avec un microscope plutôt un microscope électronique d'ailleurs vous allez voir comme un peu des cornflakes en fait qui sont en fait des cellules mortes et entre les deux vous avez ce qu'on appelle cette matrice lipidique c'est le nom scientifique qui est en fait un espèce de ciment lipidique donc c'est exactement un peu comme un mur de briques c'est souvent un peu l'image qu'on donne même si c'est une image extrêmement simplifiée de la réalité mais vous avez les briques qui sont les cellules mortes et entre vous avez ce lipide ces lipides là c'est ça qui va vraiment assurer l'étanchéité et ces lipides sont en majorité constitué de céramide de cholestérol et d'acide gras et quelque chose que je regrette énormément c'est que l'énorme majorité des cosmétiques pour pas dire tous d'ailleurs ne s'inspire pas du tout de ça c'est à dire qu'au lieu de se dire on connaît maintenant très bien le fonctionnement de la peau on va essayer de produire des vrais cosmétiques naturels c'est à dire des cosmétiques qui utilisent des ingrédients qui existent déjà chez nous qui sont du coup reconnaissables par la peau et surtout utilisables par la peau parce que c'est exactement ce qu'on a à chaque fois on va utiliser certains extraits botaniques etc pour hydrater la peau certaines huiles etc certaines sont très bien mais pourquoi ne pas essayer de reproduire ce qui fonctionne déjà c'est à dire ce qui est produit naturellement par la peau bref dans la curel on s'en rapproche déjà pas mal parce qu'ils utilisent une pseudo céramide à ma connaissance c'est la seule marque qui l'utilise pour l'instant même s'il est disponible ça s'appelle c'est il pg hydroxy et il palmitamide normalement je ne me suis pas trompé par coeur je vais vous remettre le nom et en fait cette céramide a été beaucoup étudiée par le groupe gao ils ont beaucoup de papiers qui ont caractérisé les céramides humaines et celle ci en particulier alors elle n'existe pas naturellement c'est pour ça qu'on l'appelle une pseudo céramide mais elle est très très proche de ce qu'on a dans la peau il ya aussi un deuxième extrait en fait qui est cet extrait d'eucalyptus donc comme je vous l'ai dit et ça ne sent absolument pas l'eucalyptus c'est vraiment l'odeur des ingrédients il n'y a pas de produits parfumés pour créer un parfum et ce cet extrait d'eucalyptus en fait ils l'ont montré in vitro mais aussi in vivo comme quoi ça stimulait la synthèse des céramides donc apparemment quand c'est utilisé ça augmente aussi la synthèse des céramides et ce qui a énormément de données cliniques dessus la réponse est non mais c'est quand même intéressant parce que c'est une de ces rares marques qui sont quand même allées même du côté clinique le dernier extrait c'est l'extrait d'alantoïne qui est un extrait très très connu qui est très très souvent en réalité utilisée dans plein d'autres cosmétiques qui est un qui est une molécule en fait un ingrédient apaisant donc ça c'est la base est très souvent en fait dans leur crème hydratante et leurs produits hydratants puisqu'ils ont aussi des laits ils vont rajouter aussi du squalane le squalane en fait est très très similaire à une autre un autre corps gras qui est produit par notre peau qui s'appelle le squalène la différence c'est que le squalane peut être oxydé encore plus en présence d'oxygène et ça a priori ça cause beaucoup de problèmes à la peau par contre le squalane est très similaire mais il n'est pas oxydable ce qui est beaucoup plus stable c'est aussi mieux pour la conservation du cosmétique et apparemment ce serait aussi mieux en application topique donc ça c'est vraiment la base ensuite en fait ce qu'ils ont fait comme beaucoup de marques en fait japonaises qui pratiquent ce qu'on appelle le layering qui est un peu cette technique où on emplie différentes couches vous allez d'abord trouver des produits que dans le langage japonais ils appellent lotion qui sont en fait un genre de tonic hydratant un genre de lotion hydratante ils appellent ça lotion ça pourrait être une essence hydratante si on prend le langage des coréens mais au final tout ça c'est très très similaire ensuite ils ont un lait hydratant qui est en réalité un genre d'émulsion hydratante mais c'est souvent très très hydratant ça en fait c'est une crème liquide pour ainsi dire et puis ensuite ils ont quelque chose de plus conventionnel qui est vraiment une crème hydratante alors on va d'abord commencer avec les lotions hydratante donc vous allez avoir j'ai oublié de vous dire il ya en gros trois gammes chez curel vous avez cette gamme là qui est la gamme vous allez avoir ce beau ce bandeau qui est pratiquement vert turquoise qui s'appelle la gamme intensive moisture care ensuite vous avez la gamme anti-âge la gamme anti-âge c'est la gamme avec le bandeau violet vous avez la gamme un peu plus pour les peaux grasses que j'ai jamais essayé et je pense pas par quel grand grand intérêt qui est un peu plus vert clair et vous avez la dernière où c'est un genre de gris qui est la gamme anti-tâche ils appellent ça souvent whitening whitening en général ça veut dire anti-tâche c'est à dire qu'il ya des actifs censés aider pour les tâches est-ce que ça vaut le coup la réponse est non donc dans la gamme intensive donc dans la bleue foncée vous avez la notion hydratante qu'en ce moment j'ai à paris qui décliné en trois en réalité c'est un genre de tonic hydratant c'est même je devrais dire ça se rapproche plus d'un sérum hydratant liquide qui est découpé en trois notions la notion 1 2 et la notion 3 qu'ils appellent enrich la notion 3 étant la plus hydratante ce qui est très intéressant c'est que là encore la composition est très très similaire à ce produit dont je vous ai déjà parlé je vous fais un giveaway quand je vais rentrer à paris qui est celui ci qui s'appelle le deep moisture spray en réalité c'est une formule très similaire en spray ce que celle ci c'est la version en spray alors que l'autre c'est une version avec une pompe et le produit est très liquide c'est absolument pas j'ai dit j'ai dit fier dans cette gamme là et le principe hydratant qui est dedans c'est surtout la glycérine on retrouve aussi un peu de butylène glycol et on retrouve aussi un peu cette pseudo céramide je vous conseille d'utiliser uniquement la 3 si vous aimez vraiment ce genre de produit entièrement liquide ça vaut vraiment le coup d'utiliser la 3 aussi avant j'oublie toute la gamme cure elle est sans acide hyaluronique donc si vous voulez vous faire toute une routine sans acide hyaluronique ce que vous pensez que vous êtes sensibles à certaines formes d'acide hyaluronique qui sont des formes très très petites qui pourrait pro inflammatoire donc ça vaut le coup ou si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau là récemment en fait j'ai testé une autre de leur lotion donc ma préférée jusqu'à maintenant c'était la lotion 3 enrich donc dans la gamme moisture donc dans la gamme bleu turquoise et là je suis en train de tester celle ci qui est en fait la monster facial lotion qui en réalité est celle dans la version anti-age la différence en fait c'est que celle ci est tout aussi hydratante que la 3 mais elle est gélifiée donc ça je peux vous le montrer comme vous pouvez voir ça fait un gel et c'est beaucoup moins liquide donc si au contraire vous préférez ce genre de produits qui sont un peu plus intéressant ce comme il ya un gel comme il ya un texturisant pour créer en fait ce gel l'eau à la surface de la peau va être retenue plus longtemps quand vous allez appliquer votre autre produit donc si vous êtes quelqu'un en ayant la peau très très sèche ça vaut le coup d'utiliser celui ci autre chose aussi si vous avez la peau vraiment extrêmement sèche extrêmement déshydraté fait plusieurs couches de ce produit c'est quelque chose que je vous ai déjà dit pareil avec la lotion 3 enrich et vous allez voir comme votre peau va se repulper vous avez aussi un côté comment vous dire ça presque un peu poudré à la fin pas tout à fait mais un peu on commence à s'en rapprocher la raison c'est encore plus avec la lotion 3 enrich c'est parce que il ya pas mal de glycérine qui donne ce côté un peu poudré mais qui laisse la peau assez hydraté donc là encore si vous avez la peau très grasse ce produit là aussi va très très bien marché moi je partirais directement sur le 3 ensuite ils ont le lait hydratant donc le lait hydratant dans dans la gamme ça y est je me suis déjà emmêlé les pinceaux j'ai posé les produits n'importe où dans la gamme intense moisture cream donc là encore je l'ai pas là parce que je l'ai à paris je vais pas racheter 100 fois les mêmes produits c'est pour ça c'est un lait qui est assez liquide qui est une émulsion et qui est vraiment une bombe quand je vous dis une bombe c'est une bombe ce produit est très 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 bien il est plus hydratant à venir que la crème dans la gamme pour vous dire qui est celle ci qu'il a qui est la intensive moisture cream donc évidemment comme beaucoup de produits japonais ils sont faits pour être utilisés ensemble alors ça c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup parce que du coup vous allez vraiment pouvoir customiser exactement le niveau d'hydratation dont vous avez besoin parce que ce que vous pouvez faire par exemple quand vous avez vraiment besoin d'intenses hydratation et d'intenses nutrition vous pouvez faire plusieurs couches d'abord de la lotion ensuite vous mettez une quantité généreuse de lait et vous finissez avec la crème au contraire si par exemple le matin ou si on transitionne vers l'été ou tout simplement ce moment vous avez besoin de quelque chose de plus léger ce que vous allez pouvoir faire c'est par exemple ne pas utiliser le lait et utiliser directement la crème là je vous montre la intensive moisture cream ou alors vous pouvez aussi faire un ratio de un peu de crème hydratant dans la main un peu de lait et mélanger là vous aurez quelque chose d'un peu plus intermédiaire donc c'est très intéressant pour pouvoir justement adapter votre niveau d'hydratation de nutrition parce que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel au niveau des crèmes hydratantes les trois dont je vais vous parler donc la première c'est celle ci qui est dans la gamme intensive et ensuite ce sont les deux qui sont dans la gamme anti-âge donc vous avez celle ci qui est en fait le gel crème et vous avez celle là qui s'appelle tout simplement la moisture cream dans la gamme anti-âge dans les deux la grosse différence en termes de formules et d'actifs c'est qu'il ya un extra panne de gingembre et aussi d'une autre plante j'ai jamais connu le nom le gingembre étant censé être anti-oxydant etc est ce qu'il ya vraiment beaucoup de données en anti-âge non est ce que vous devez acheter ça parce que vous recherchez un produit anti-âge la réponse est non la gamme anti-âge ne va pas apporter un bénéfice et ne va pas on va dire corriger certains effets anti-âge par contre il ya une différence en termes d'hydratation c'est pour ça que je vais vous les montrer si vous êtes quelqu'un qui a plutôt la peau grasse bizarrement je vous dis celle qu'il vous faut c'est la monster gel cream c'est celle ci c'est la plus récente en fait là que je viens d'acheter qui se présente exactement comme son nom comme un gel crème je vais vous montrer la texture alors je vous dis tout de suite en toutes les textures de ces trois crèmes est absolument génial donc c'est vraiment un gel crème qui s'étale très très bien celui-ci a toujours cette pseudo céramide et par contre il n'y a pas de squalane et un peu de dimethicone le dimethicone étant un silicone très très souvent on entend mais un nombre d'âneries mais astronomiques sur les silicones ça me donne des boutons et blablabla les silicones c'est une famille énorme je veux dire avec les silicones on peut faire des moules pour faire des gâteaux comme on peut aussi en mettre dans vos cosmétiques comme on peut faire quoi on peut faire un nombre de trucs on peut faire aussi des gels lubrifiant pour pour les voitures etc en mécanique enfin on peut faire un nombre de trucs astronomiques avec les silicones donc en fait le mot silicone c'est juste une famille l'autre nom chimique en fait c'est les siloxanes bref en cosmétiques par exemple les dimethicones existent en différentes tailles en fonction de la taille on aura pas le même effet on aura aussi un effet qui sera beaucoup plus gras par exemple vous avez le gel b5 de chez cicaplas de chez la roche posée qui probablement utilise un polymère de dimethicone qui est vraiment énorme et donc vous avez cette sensation de mettre quelque chose de gras bien que le silicone n'a rien à voir avec des liquides l'énorme avantage des dimethicones dans les crèmes hydratantes que vous retrouvez aussi dans celle ci et là dans dans le gel crème que je viens de de vous montrer c'est que pour les peaux grasses quand c'est la bonne taille qu'utiliser c'est un émollient en réalité ça va empêcher l'eau de trop s'évaporer mais c'est assez léger et c'est ça que j'aime beaucoup avec ça c'est que je trouve que cette balance là est très très bien fait un autre produit de ratant qui est très très similaire à chez eux qui est dans la gamme bleue ça s'appelle l'intensive essence wrinkle quelque chose comme ça l'intensive wrinkle essence qui là encore aussi utilise un produit au gingembre alors pourquoi c'est pas dans la gamme anti-âge j'en ai aucune idée donc je crois que c'est pas de gingembre c'est le ginseng c'est un extrait de ginseng de souvenirs elle est très très bien si vous avez la peau grasse celle qu'il faut choisir c'est le moisture gel cream et c'est la wrinkle essence que je suis en train de vous montrer j'ai aussi en fait à paris c'est pour ça que je vous la présente pas là maintenant si vous avez une peau normale plutôt normal à sèche la crème pour vous savez tout simplement la grande classique moi j'utilise depuis que j'ai découvert qu'elle qui s'appelle la intensive moisture cream qui est très très bien fait là j'en ai une nouvelle que c'est celle ci elle est presque vide je vais quand même j'en ai assez pour vous montrer la texture est ce que j'en ai vraiment assez pas sûr pas sûr non j'en ai pas assez donc il va falloir me croire sur paroi donc là encore on se on est assez proche de la texture du gel crème donc vous savez c'est toujours ce genre de texture qui sont fraîches sur la peau ça s'étale bien mais elle est plus hydratante elle est quand même beaucoup plus hydratante que le gel crème est ce qu'elle est énormément plus hydratante la réponse est non la dernière que je vais vous montrer dans la gamme visage c'est celle ci qui est la moisture cream dans la série anti âge alors ça c'est un chouchou absolu pour moi celle ci est vraiment très nourrissante c'est exactement le mot d'ailleurs en termes de texture je sais pas si on va vraiment le voir à la caméra mais c'est vraiment beaucoup plus riche quand vous le prenez vous sentez pratiquement ce côté un peu beurré mais ce n'est pas un baume là encore moi c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi en général des produits asiatiques c'est à dire que quand vous l'étalez vous sentez vous savez ce côté un peu plus riche mais ça s'étale très bien vous avez toujours cette sensation fraîche c'est à dire on reste toujours sur ce genre de gel crème de gel crème mais version beaucoup plus riche si vous avez la peau sèche la peau mature qui est justement assez sèche essayez cette crème là c'est une bombe alors un truc que je vais vous donner avec cette crème là c'est que vous pouvez aussi vous en servir en masque sous le contour des yeux là c'est ce que j'ai essayé là récemment je vous ai dit que je commençais à avoir une irritation sur le haut des joues avant que je vous fasse de toute façon des vidéos là dessus si vous en mettez une grosse quantité là sous les yeux vous allez voir à quel point vous allez avoir le contour des yeux lisse je le fais particulièrement le soir vous pouvez aussi le faire le matin si vous avez beaucoup de temps et après à peu près dix minutes général tout a été absorbé si vous avez une peau un peu moins sèche ce sera pas le cas donc du coup vous retirez l'excédent avec votre doigt le dernier les deux derniers produits hydratants dont je vais vous parler sont pour le corps alors d'abord c'est le lait corporel le moistement qui est absolument génial ici si vous avez la peau extrêmement sèche ne sera probablement pas assez hydratant pour vous pas assez nourrissant je devrais dire là encore c'est le seul produit pour le corps que je connais avec cette pseudo céramide et du squalane c'est très liquide donc ce qui est très très agréable c'est que du coup vous pouvez en mettre un tout petit peu vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous avez besoin d'une hydratation beaucoup plus forte si vous avez besoin de plus nourrir ça s'absorbe par la peau à une vitesse hallucinante c'est vraiment un très très grand il là il faut que j'aille me refaire mon stock parce que j'en ai presque plus je pense qu'à paris il doit m'en rester qu'un l'horreur absolue et j'aime vraiment énormément ce produit l'autre produit c'est leur crème hydratant pour le corps qui est celle ci qui s'appelle la moisture cream celle là a une composition très proche de celle pour le visage donc dans la version intensive qui s'appelle intensive moisture cream donc celle ci elles sont vraiment très proches même en termes de texture honnêtement quand moi je l'essaye c'est pratiquement pareil c'est pratiquement pareil c'est encore un gel crème en revanche en crème pour le corps elle est naze elle est vraiment elle est très nourrissante ça va vous faire une jolie peau mais elle s'étale pas bien c'est un peu le problème c'est à dire que vous savez vous n'avez pas ce côté glissant autant pour le visage c'est pas grave c'est pas trop grave parce que bon on n'a pas 300 m² sur le visage par contre sur le corps moi je trouve ça gênant si c'est vraiment quelque chose qui vous gêne pas vous pouvez essayer par contre si vous n'avez pas envie de casser la banque en termes de prix elle est un poil plus cher que celle pour le visage marge du feu de dieu pour le visage et en termes de niveau d'hydratation elle est très proche donc celle pour le corps vous avez 90 grammes celle ci vous avez 40 grammes donc franchement si vous n'êtes pas sûr si vous avez envie d'essayer bah vous commencez par celle ci tout simplement et après vous voyez si vous voulez passer pour tout simplement le la crème soit anti âge soit la intensive bref selon votre type de peau comme je vous en ai parlé deux autres encore produits de chez turel oui je vous ai dit j'ai testé énormément de produits chez eux c'est leur produit pour les yeux qui est celui ci qui s'appelle comment il s'appelle ce petit le monster eye zone essence qui est là alors c'est un contour des yeux qui n'est pas très très riche qui est assez léger est-ce qu'il est léger au point de ne pas vous hydrater les yeux non en réalité cette formule est très très proche là encore de la winkle essence tout simplement qu'ils ont que j'aime aussi beaucoup si vous avez envie d'avoir un produit plutôt dédié pour le contour des yeux parce que vous aimez avoir une routine plus compliqué etc sinon vous vous servez des eaux d'hydratant c'est ce que je vous dis toujours vous pouvez investir dans celui ci si vous avez les yeux ultra sèches ça ne va pas aller pour vous donc c'est un gel il s'est allé très très bien il a un effet ce que j'appelle un peu cumulatif c'est à dire que plus vous en mettez plus ça va quand même vous replumper le contour des yeux chose qu'on aime beaucoup c'est bien je vais être super hydraté des mains surtout qu'en ce moment elles sont super sèches bref donc c'est plutôt un gel crème c'est plutôt un gel crème qui est assez bien fait moi je l'aime bien pour la journée parce que là en ce moment je passe beaucoup de temps dehors parce qu'il fait enfin beau à taïwan enfin dans le nord de taïwan exactement et donc du coup c'est c'est assez pratique sur mon solaire parce que je mets souvent la p20 autant vous dire que la p20 niveau nutrition ça y va quand même dessous ça fonctionne très bien ça fonctionne aussi très bien avec le maquillage donc si pour la journée vous avez besoin de quelque chose de plus léger cette crème contour des yeux est vraiment pas mal le dernier produit c'est leur produit pour les lèvres qui s'appelle le Moisture Lip Care Balm regardez comme c'est chouchou c'est tout petit donc en fait c'est un balm qui est fait à partir de comment ça s'appelle ça s'appelle hydrogénétique polydécène qui est une alternative en fait à l'huile minérale écoutez il est pas mal est ce qu'il est aussi bien que mon uriage que le barillé d'herbe la réponse est non je vais d'ailleurs vous le remettre en description mais c'est quand même un très bon produit pour les lèvres moi je vous l'ai dit il n'y a pas grand chose qui fonctionne correctement sur mes lèvres celui-ci aussi a un fini légèrement brillant c'est pas brillant comme un gloss non plus c'est celui que j'ai là sur les lèvres il reste sur la peau mais moins longtemps par exemple que le uriage sur les lèvres je veux dire par contre ce que vous pouvez faire là je me suis amusé avec pendant deux jours c'est vous pouvez aussi vous en servir à la fin de votre routine sur le contour des yeux c'est à dire que vous mettez toute leur routine comme par exemple celui-ci vous faites fondre de ce produit sur le bout des doigts et ensuite vous allez tapoter sous les sous les yeux n'essayez pas de masser parce que vous n'allez pas pouvoir le masser c'est trop épais par contre tapoter le pour vraiment bloquer toute cette eau et toute cette hydratation que vous avez ça par contre ça marche très très bien écoutez voilà on a fait le tour de curel c'est vraiment une marque absolument génialissime je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos que je pense que je vais vous filmer une routine anti-âge japonaise est-ce que ce sera 100% avec des produits japonais non parce qu'il ya certains actifs dont on n'a pas mais par contre on peut faire des routines très 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 intéressante avec certaines gammes japonaises qui en plus répond à tous mes critères donc autant vous dire que c'est le saint graal écoutez voilà donc si vous avez aimé cette délicieuse vidéo n'hésitez pas à donner un pouce bleu si vous êtes nouvelle ou nouveau abonnez vous abonnez vous et n'oubliez pas de sonner la délicieuse cloche donc cliquez dessus parce que comme ça vous allez pouvoir être notifié à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo vous pouvez aussi monsieur sur instagram j'en ai j'ai deux comptes en anglais et un en français et voilà prenez soin de vous bye bye